Regarde ce que j'ai trouvé ! Ah ! C'est le gender bread version licorne. Oui, c'est trop cool, non ? Si tu le dis. En plus, je trouve le schéma plus complexe, le gender bread. J'imagine que tu vas coller ça sur le frigo ? Oui, mais je me disais surtout qu'on pourrait faire une vidéo dessus. Bonne idée, mais ta vidéo va faire 3000 ans, il y a trop de concepts sur le même schéma. Peut-être qu'on pourrait y aller petit à petit, on commence par les orientations, comme on a commencé la dernière fois. Et puis ensuite, on va sur le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre, l'expression du genre. Pourquoi pas, après tout. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Prince, dans la première vidéo d'une série dans laquelle on voit vous expliquer la gender unicorn petit à petit. C'est pas très pratique avec la caméra. On vous mettra le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez cliquer et l'afficher en grand. C'est un schéma qui sert à expliquer simplement des tas de concepts. L'orientation sexuelle, l'orientation romantique, le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre, l'expression du genre, et puis d'autres trucs comme ça. Mais on va pas vous balancer toutes les définitions d'un coup, on va y aller lentement, et on va commencer avec les deux cœurs de la licorne. Ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne veut pas dire que cette licorne est enseignante du temps. Il y a un rouge et un orange qui correspondent aux petits schémas qui sont sur le côté. Le orange c'est pour l'attraction sexuelle, et le rouge c'est pour l'attraction romantique ou émotionnelle. Comme vous le voyez, il y a des petits curseurs qui permettent de placer son degré d'attraction pour les hommes, pour les femmes, et pour un ou des autres genres. Merci aux spécialistes d'arrêter de râler, on sait que c'est une simplification, et elle est nécessaire pour faire passer des concepts qui sont très subtils. Vous pouvez étaler votre science dans les commentaires et en faire profiter tout le monde. Avec ce schéma, on comprend tout de suite que l'attirance sexuelle et l'attirance émotionnelle peuvent ne pas être en accord. Et notez l'utilisation du verbe pouvoir, parfois c'est en accord, parfois pas. On peut prendre l'exemple d'une femme lesbienne qui serait très attirée sexuellement par les femmes, qui pourrait à l'occasion avoir des relations sexuelles avec des hommes, même si c'est pas ce qu'elle préfère, et qui ne tomberait amoureuse que de femmes ou de personnes avec un genre plus fluide. On peut également imaginer un bi qui serait attiré sexuellement de façon très forte par les hommes, et de façon un petit peu moins forte par les femmes et par les autres genres, mais qui, d'un point de vue sentimental et émotionnel, ne ferait pas de différence. On pourrait avoir le cas d'une hétéro qui serait attirée sexuellement et sentimentalement par les hommes, point. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il présente des petites lignes, c'est pas des cases à cocher pour dire oui, je suis attirée par tel genre ou par tel sexe. Et on peut bouger sur la ligne au fil du temps. Les orientations sexuelles et romantiques ne sont pas figées pour toujours, vous signez pas un pacte avec votre sang qui vous interdit d'évoluer et de changer au cours de votre vie. D'autre part, vous vous demandez peut-être pourquoi on différencie orientation sexuelle et orientation romantique. C'est vrai que sexe et romantique sont parfois étroitement liés. C'est pas parce que votre orientation sexuelle et votre orientation romantique coïncident qu'il est stupide et inutile de faire la différence. On va pas dire le contraire, c'est vraiment super d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui nous attire sentimentalement ou dont on est amoureux. Mais on peut aussi avoir des relations sexuelles sans attraction romantique et des relations romantiques sans attraction sexuelle. Et que les imbéciles qui écrivent des articles le sexe, le ciment du couple aillent se faire voir. Ne soit pas si agressif, il y a des couples pour lesquels le sexe est essentiel. Oui mais c'est pas le cas de tout le monde, autant les relations sexuelles sans sentiment arrivent plus ou moins à passer. Plus pour les hommes que pour les femmes malheureusement. Mais une relation romantique sans sexe, je pense que c'est quelque chose d'inconcevable pour beaucoup de personnes. Or, il y a des personnes qui n'éprouvent pas l'attirance sexuelle et ce, quel que soit le genre ou le sexe de leur partenaire. Parmi elles, certaines éprouvent des attirances romantiques et d'autres pas. On peut être asexuel et homoromantique par exemple, ou asexuel et aromantique. Et même pansexuel et aromantique, homosexuel et aromantique. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans le débat. Mais pourquoi inventer autant de termes ? C'est le bazar et puis ça sert à rien. Mais soyez certain qu'un jour nous nous en occuperons. Et ce sera un massacre. Nous terminerons sur un rappel important. Nous ne présentons pas des vérités absolues. Et il n'est absolument pas nécessaire de se définir à l'aide de toutes les terminologies que nous présentons. Peut-être que certains d'entre vous n'ont besoin de définir que l'orientation sexuelle et que l'orientation romantique n'a aucun intérêt pour vous. Notamment parce qu'elle est complètement confondue avec votre orientation sexuelle. Peut-être que pour d'autres, il est inutile de définir son orientation tout court, qu'elle soit sexuelle ou romantique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. L'amour et le sexe, c'est très compliqué et très simple à la fois. Certains ont besoin de poser des mots sur ce qu'ils vivent pour mieux se comprendre et pour se faire comprendre. D'autres non. Alors, arrêtez de critiquer les autres. En tout cas, passez une bonne journée. C'était Prince et Princesse. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura appris des choses. Vous êtes invités très fortement à la commenter, notamment pour ajouter des précisions parce qu'on a fait que effleurer le sujet et qu'il y a encore plein plein de choses à dire. Et je suis sûre que vous avez plein plein de choses à dire. Donc vraiment, n'hésitez pas, notamment à apporter vos témoignages parce que c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Vous êtes aussi invités à partager cette vidéo sur votre Facebook, sur votre Twitter, auprès de vos amis, par mail, comme vous voulez parce que ça fait vivre la chaîne et que c'est important. C'est pour ça qu'on continue, mine de rien. N'hésitez pas à nous proposer des idées de thèmes si vous en avez. Nous sommes toujours ouverts. Nous vous invitons également à aller jeter un œil à la chaîne de Cordelia et notamment à une de ses dernières vidéos où elle a parlé de trois romans sur l'homosexualité féminine. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo « Qu'est-ce que c'est ? ». Nous préparons également d'autres formats pour l'été. Soyez patient. En attendant, portez-vous bien. C'était Prince et Princesse. Sous-titrage ST' 501 Merci.